Qu'est-ce que pour Belgique Grèce ? Euh... Petit 2-0 Belgique Petit 2-0 Belgique A mon avis les grecs vont essayer de limiter la casse Mais ils vont s'en prendre 2 2-0 Je le sens bien Oh le trophée ! Superbe ! Dites moi si le son est bon hein Si jamais c'est un peu trop fort ou autre J'adapterai évidemment en conséquence Je n'ai pas de régie hein Je fais tout... Tout seul comme un grand Sam Imaginez quand même la pression des deux joueurs ici Est-ce qu'ils ont de la pression ? A mon avis Pavel beaucoup moins forcément Par contre pour un mec ça doit être assez énorme j'imagine Te retrouver là... Bon forcément un match avec autant de spectateurs bien sûr Mais l'enjeu derrière Parce que si tu réussis à te qualifier Enfin encore que non En gros quelque part je dis ça oui et non Honnêtement la finale c'est une finale A enjeu assez mineur Ils sont déjà qualifiés pour la suite Donc c'est une finale à enjeu très très mineur C'est plus pour la fame, pour la gloire Mais c'est vrai que cette finale au final ne l'apporte pas énormément C'est pas pour rien que Torl et Kevin m'ont laissé la caster quelque part hein On se doute bien il y a une 40 derrière forcément C'est une finale sans enjeu C'est une finale sans enjeu Bien sûr Quelle déception Non mais après voilà quoi Tu gagnes un beau petit trophée c'est déjà pas mal Cash prize Je suis même pas sur qu'il y a du cash prize entre les deux Je pense même pas qu'il y a du cash prize entre les deux A me confirmer mais je suis même pas sur Je sais que tous ceux qui vont passer de façon ont forcément le cash mais est-ce qu'il y a une différence ? A confirmer Après l'argent ce n'est pas la priorité l'argent Alors on y est du coup le guerrier Kett Taunt Pour Amix avec du paladacontrôle Du druidjad Oh c'est que le hasard c'est du druid Ca fait longtemps Le prêtre Highlander du coup le prêtre avec Razak, Kazakus et Andwa Pour Pavel Chaman d'évolution Jad druid comme Amix Les Demonist Unlock Et le dernier c'était le prêtre aussi Si je ne dis pas de bêtises Donc certainement un bandwidth des deux joueurs fort probablement Et puis on va voir ce que ça va donner dans ce match tout simplement J'ai hâte On y va On y va Bon je vais me cacher Je me cache C'est parti C'est parti On y est enfin Le chaman d'évolution qui est joué du coté de chez Pavel Contre Le prêtre De Amix Alors souvent le match up va tout simplement se jouer Sur la prise de bord du chaman C'est à dire que si le chaman arrive à prendre le bord assez tendre Et à placer une bonne furie sanguinaire Ou à faire une bonne évolution avec les gangsters Il va souvent pouvoir avancer le prêtre Par contre si le prêtre arrive à raser ce bord Sans prendre trop de dégâts à base d'une petite bombe ou ce genre de choses Et ce sera compliqué pour le chaman de revenir Le chaman qui va investir beaucoup plus Le chaman qui est tout simplement un deck early mid game Là où le prêtre est un deck qui va jouer beaucoup plus sur le contrôle et le late game Donc le but pour Pavel c'est vraiment d'essayer de prendre son adversaire de vitesse Alors au niveau de la main de départ C'est assez compliqué pour l'ami de Pavel On va certainement envoyer le petit Primalron Le petit totem qui va être joué tout à fait La bombe La bombe draconide oui Enfin moi j'appelle ça la bombe toujours La potion draconide Moi j'appelle ça la bombe Pour moi Cette fameuse bombe Du coup Ah ok on peut voir contre qui ils ont remporté leur match Silent Storm Ouaij Fibeli Casey Mixley Amix Ah justement il a rencontré Amix C'était intéressant Ok ok Interace Oldboy Ok ok très intéressant Du côté de Chiamix Je ne vois pas la carte de Dieu Ah c'est la potion ok ok Là il prend son temps il est déjà Il sait qu'il va certainement rien faire ici mais Il fait tout simplement il essaie de T'induire Pavel en erreur Mais Pavel ne tombera pas dans son piège Absolument pas Ouh Est-ce qu'on veut le placer ici ? Ça peut rentrer quand même énormément de dégâts Autrement j'imagine qu'on part plutôt simplement sur un hero power si on ne fait pas le total manque de feu Mais je pense que mettre la pression est très très importante comme je l'ai dit Donc autant envoyer et enchaîner sur le thème vague de mana On ne voulait surtout pas placer l'arme parce qu'on veut faire ce vague de mana sur le tour 3 Alors autre information Amix qui a battu Yog on peut le voir sur la droite Amix qui a du coup perdu contre Pavel Il a battu Bastosavoie Il a battu Odemian Donc clairement Amix qui a se tombe du français Là c'est terrible Et qu'elle tombe du côté francophone Face à Amix Clairement il a roulé sur du français Notamment l'ami Odemian malheureusement Quelle déception Et le silence est parti du côté de chez Amix Qu'est-ce qu'on veut faire ici ? Il essaie de faire une petite potion il y a peu de chance Euh... Ok on pose le limon en body Pour essayer de venir trade totem Il se dit à ma soeur ça va pas amener grand chose ça se fait trade très facilement Ouh ! Nonoï qui a été chopé du côté de chez Pavel Ok ok On va certainement le garder en masse ce petit Nonoï On aime bien le combo soit avec un totem blanque de feu ou alors avec une furie sanguinaire Sur un tour beaucoup plus late Peu l'intérêt de le poser ici Notamment à cause de cartes comme motte l'ombre horreur Qui pourrait venir tuer tout le bord de Pavel Heureusement pour lui il n'y en a pas du côté de chez Amix Donc c'est en soit quelque chose de plutôt positif pour le joueur russe Et Amix c'est polonais ce drapeau là C'est la Pologne Vous me confirmez dans le chat il me semble Je pense que c'est polonais Le totem vague de manac qui va être gentiment posé Trade avec un petit morloc Et il reste dans la tête Donc là on est sur le tour dont je parlais Il faut du clean rapidement pour Amix Là où Pavel lui il va chercher tout simplement sa furie Ou son évolution avec le gangster Pour essayer de terminer la game rapidement Et on voit que du coté de Chamix C'est quand même assez limité On a beau avoir le fouet spirituel Pour envoyer du dégât Ca va être un peu tendu C'est Monaco Tais toi Non je peux pas dire ça en stream Pas pendant la finale Je te bande après Soyons sérieux et professionnels Voilà on va quand même jouer le fouet spirituel Si je ne dis pas de bêtises De connaissances De mémoire Et on va jouer certainement un petit goudron Ici pour essayer de temporiser au mieux C'est pas facile cette main là Clairement du coté de Chamix La potion La grande potion Elle est pas intéressante aussitôt Clairement pas Le mot l'ombre mort Clairement pas non plus Tant qu'il n'y a pas Tant qu'il n'y a pas une chose venue d'en bas Ou une évolution Mais quand il y aura une évolution Ca va être très compliqué Heureusement Pour Amix Du coté de chez Pavel On a une main Qui manque un petit peu d'options De polyvalence On va envoyer certainement Totin Mais le Primer le rond peut-être également On cherchait peut-être Spell power Alala c'est pas C'est pas fou On a 4 serviteurs sur le board Si on pousse le premier le rond Plus le ripop Ca fera 6 Il a pas envie Il a pas envie de commettre Ce serait passé à 7 Avec le ripop Bon il se dit simplement Son board est assez conséquent Il veut pas mettre trop Il sait que c'est le tour De la potentielle potion De fraconnise On sait que son nova Il prend cher Je pense qu'il a raison Il a raison de garder Evidemment ici Et de ne pas investir de trop Mais c'est terrible la programique C'est terrible La main n'est vraiment pas folle On a certainement envie De jouer le Thalnos Pour recycler un petit peu Après il est très très bien dragué Mais attention Il n'y a pas de réelle menace Du coté de chez Pavel Mais Pavel a une énorme main On va avoir Hayas retour 6 On a l'éclair de Jade derrière Ca peut monter aussi Assez vite au niveau des Jade Un chaman d'évolution On peut évidemment monter Troquillement Ni vu ni connu On a l'option également Eclair de Jade Maestrum Du coté de chez Pavel Pour le prochain tour On va voir ce qu'il va choisir Thalnos Et Est-ce qu'il veut juste Flood le board Ca paraît Moyen Ces options sont juste moyennes Là un mec S'il a juste des plaies C'est assez faible Et il doit s'en contenter L'élémentaire On va venir placer Et je pense qu'il va peut-être même Jouer le Golaka Ok Non Il se méfie quand même du Maestrum J'imagine Ou d'une devolution Maestrum D'une combo là-dessus Mais Et voilà D'ailleurs la devolution qui arrivait Et qui va être jouée d'ailleurs L'évolution qui va être jouée Notamment pour éviter la pioche sur le Thalnos Il a bien compris que son adversaire Cherchait des cartes Il avait une main assez faible Ok 8-3 avec le Chaman de l'évolution ce week-end Ouf Oulalala Oulalala La mauvaise nouvelle pour Pavel Cette carte j'ai oublié le nom Comment ça s'appelle encore Carte de Enzot J'ai oublié le nom Tentacule de Enzot Non c'est pas ça le nom exact Mais ça s'en rapproche Oulalala Heureusement pour lui Il n'y a pas d'activateur dessus Bon après elle fait un point dégâts S'il n'y a pas un activateur Qui fait déjà des dégâts Ca peut lui mettre Tentacule Ok Si si ok parfait Très bien Il va fallu une petite Nova ici Et on voit vraiment la faiblesse de la Madame X Aïe 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 Je pense qu'il va même poser des rats au body Même pas Est-ce qu'on en voit Aya simplement ici Ca me parait fort probable C'est fou de voir la main du chaman ici Avec ce totem vague de mana qui pioche Qui pioche Qui pioche Qui n'arrête pas de piocher Et malheureusement du coté du joueur polonais Aucune réponse descente pour le moment Il est obligé de subir Je vois mal Pavel Perdre ce game honnêtement Il a tellement pris d'avance On a 8 cartes en main Si on place Aya on va se retrouver avec 6 serviteurs sur le board Si on met un flamme ta On va perdre le murloc Donc peu d'intérêt Je pense qu'on va simplement Aya ici et fat tour C'est le plus probable Ce qui est sûr c'est qu'il ne peut pas jouer la deuxième vague de mana Autrement il va simplement perdre ses cartes Non Arrête de fatir Arrête de fatir Pavel Allez on me lance Aya 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 Il envisage quand même toutes les possibilités Il a beaucoup de cartes Mais aucune raison de jouer différemment ici Il faut une réponse du coté de Chamix Et même avec une réponse derrière Pavel pourra respammer le board Il a encore une vague de mana pour piocher C'est waouh Incroyable Oh la 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 Qu'est-ce qu'il peut faire ici L'Iram Clombrement sur Aya C'est tellement mauvais Il n'a tout simplement pas de bon play Il n'a pas de bon play Et ouais On le voit Il a l'air un petit peu agacé Amix Mais c'est normal Et voilà Il le sait Cette game là Elle l'a acheté Il faudra passer à une autre Ha Tout à fait Je pense qu'en ladder il l'aurait déjà quitté Mais bon On n'est pas en ladder On se bat jusqu'au bout Le neneuil qui avait déjà été récupéré du coté de chez Pavel D'ailleurs il est dans sa main Il va faire de la place sur le board certainement Pour pouvoir jouer des cartes Parce qu'il en a trop Et il a 9 cartes Donc il va simplement en jouer une Sachant qu'il va piocher naturellement plus la pioche du vague de mana Ok il va quand même mettre totems et choses Il ne va pas laisser venir le petit murloc du priméleron Totem priméleron Ouh la 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 Trale excellent 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 Aïe 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 Et bien on va voir un beau trale de qualité là j'ai l'impression Là on va partir sur du trale de qualité La cabale qui va venir chercher ce petit totem avec de mana On aurait combien de dégâts là si on choper une furie ? A tout moment on chope une furie On récupère 18 points de dégâts 25 points de dégâts sur furie On serait 4 off Et on aurait la mana pour faire éclair de jard et l'étale Sur furie c'est l'étale Sur furie c'est l'étale C'est ça sur furie on aurait l'étale Incroyable Ah non mais là Amix ne peut pas revenir Amix c'est derrière sur le board Amix c'est derrière largement au niveau de la main Et Paval A juste trop de cartes qui peuvent le mettre bien à tout moment On parle de trale On parle d'une furie On parle d'une évolution avec les gangsters Même si sur les clean boards C'est impossible quand même qu'ils reviennent de ça Impossible Croix de bois, croix de fer Si je mange je vais en enfer On va jouer le trale ici On va pas lancer du trale La question c'est qu'est-ce qu'il va jouer à côté Est-ce qu'il joue quelque chose à côté ? Il va peut-être même jouer plusieurs serviteurs Il veut suicide ce petit Hop hop Pour jouer le tour 4 en fait Il va jouer ce Ce tour 4 avec trale j'imagine Il va lui ramener du coup double t6 Aïe 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 Attention au moment Magique incroyable Qu'est-ce qu'on va récupérer du côté de chez Pavel Alors le chevalier noir c'est pas terrible Le murloc c'est pas terrible Le... La carte d'octone c'est ok La chimiste c'est moyen Ok bon Ça a vraiment pas été fou Ça a clairement pas été fou On peut pas récupérer ici auspice Ça fait une double évolution Et les serviteurs sont minimum 1 Sur le board de ce qu'il avait avec le totem Donc il y a aucune possibilité d'auspice C'est clairement pas fou C'est clairement pas fou Mais bon Il est tellement devant Que ça fait quand même un bon petit travail Le problème c'est qu'il y a quand même Cette bombe Du côté de chez Amix Cette bombe Cette potion De feu draconide J'appelle toujours ça la bombe Ça va pas changer Au moins on est toujours à l'ancienne Mais bon Il y a l'évolution derrière Il y a l'évolution Qu'on va pouvoir jouer sur ce serviteur Et on va pouvoir remettre Un petit totem vague de mana Ce qui serait énorme C'est de pouvoir récupérer une évolution Avec les gangsters Ouais Ouuuuh Ok on va aller trade On va faire gangsters évolution Et faire une évolution naturelle Est-ce qu'on veut mettre quelque chose de plus ? Oh il veut pas faire gangsters évolution ? Hohohoho Malygos Sur l'éclair de jade Waouh Et on va mettre un petit totem vague de mana Très bien Pas de pioche Pas de vague de mana Ok mais le rond Ok Ah comme tu veux Pavel C'est toi le chef Tu choisis Je ne veux pas te contredire Ha ha Ce petit Malygos Qui est plutôt ma foi force apathique Avec le Maestrom Maestrom a 6 points de dégâts en AE C'est plutôt lourd C'est plutôt lourd ce qu'il nous propose là Le joueur essentiellement armatimé Millenium Qui nous a abandonné Il nous a abandonné mais Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'oublie Ce n'est pas pour ça qu'on l'oublie Il y a toujours Il aura toujours Une petite place dans notre coeur Pavel si tu nous entends Si tu regardes We love you Forever in your hearth Don't forget You are a good guy Novak est joué du coté de Chamix Le joueur polonais Ce lasher Ha 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 Ok ok L'évolution On récupère un rampant Et Novak est joué Ok ok On va garder l'évolution avec les gangsters j'imagine Il a envoyé là Et toujours pas Toujours pas de furie sanguinaire pour Pavel Ouuuuh Le motte l'ombre horreur qui a été touché Oulalala 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 On va finir jouer du coup cette Shadow Essence Qui a ramené une tac tac donc il sera pas sensible par le motte l'ombre horreur Bon Ok Cette poids de dégâts du coté de Chipavel Totem l'ombre de feu on passe à 11 Est-ce que c'est pas le timing là ou full face ? On en voit quoi On full face On fait gangster Évolution On y va all-in Non il va à Maestrom Il veut pas jouer son gangster évolution Il veut pas le jouer Là il a vraiment peur d'ordois en fait C'est simplement ça Il veut pas jouer son gangster évolution avec autant de board A cause du risque d'ordois C'est sa crête C'est une évolution chargée à l'état Ah oui c'est vrai qu'on a aussi le Neneuil ici On en parlait pas On récupère 3 points de dégâts en plus avec Neneuil Et il va tenter une évolution peut-être Mais il ne jouera pas gangster évolution Il va tenter une évolution simple Ok pas fou La petite Claire qui a été touchée Ah ! Et voilà Mix qui s'est défendu tant bien que mal Du côté de chez Pavel on a eu énormément de cartes avec ses vagues de mana qui n'ont pas été gérées On n'a pas chopé la feuille sanguinaire du coup la game a un petit peu duré Mais voilà on a gratté on a gratté Et Thrall qui a tout simplement fait le travail Ah il y a Thrall qui a été monstrueux Et le comeback n'est pas possible pour un Mix Il le sait Est-ce qu'il va concéder ou est-ce qu'il a jusqu'au bout ? Ah il la joue, il la joue Il prend le temps Pas de regrets On vient à voler le petit Neneuil Et du coup du côté de chez Pavel ce chaman qui va tout simplement prendre la victoire Est-ce qu'on fait beau au jeu ? Gangster évolution On en voit, on en voit tout No balls Il ne va pas le faire, il va encore attendre un tour, il va prendre son temps Il ne va pas prendre de risques Pavel On voit, il est très très prudent Il a vraiment peur d'un Andwai qui pourrait venir clean énormément sur une évolution incroyable On passe à 10 points de vie avec le Prophète qui double les dégâts mais également les heals Du coup l'Europower qui redonne 4 points de vie et on vient de trouver le Lethal même sur l'arme De toute façon on l'avait déjà sur le board A 0 A 0 pour le joueur russe Pavel Concentré, il a concentré Pavel qui ne laisse pas ressortir les émotions Du côté du joueur polonais, on est concentré également Amix Il sait qu'il a perdu une game mais bon Dans l'Earthstone, tout est possible, c'est juste le début du BO, pas de soucis Et puis Pred, c'est un deck très très fort quand il n'y a pas le Druid Donc c'est pas, il ne devrait pas être un problème pour lui de le passer Il reste Demoniste et Pred En même temps il reste Demoniste et Pred du côté de chez Pavel Donc ça peut être tendu Parce que bon, un miroir de Pred c'est un peu YOLO Et puis le Demoniste, avec ce grand sourire Ah il est content, il est content d'être là Il sait que l'essentiel est fait Ce match là ne va pas changer grand chose pour lui Ce qui était important c'était d'assurer la qualification ici Donc il est content, il est content Il a bien raison, ils ont bien raison ici Il profite Pour ce temps là on voit les Caster Américains Avec Kibler et Frodan Il faut vraiment le DK Chaman Très très fort DK Chaman Enfin très fort, il reste très très bon C'est juste qu'on voit un peu moins de Chaman Allader Mais ça reste, ça reste des K qui a un impact énorme dans le jeu Avec sa double évolution et l'évolution en continu qui peut amener beaucoup Après c'est sûr qu'on perd le côté de totem Mais surtout le crit de guerre et le fait que le DK Chaman coûte très peu cher Avec de mana ça tombe vraiment bien dans l'idée d'un Chaman d'évolution On prend le temps Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Shamix ? Est-ce qu'on va repartir sur le Pret ou est-ce qu'on se dit Est-ce qu'on se dit qu'on a un deck plus intéressant ? Le Guerrier c'est le Guerrier C'est le Guerrier quête On va sur le Prêtre, très bien Et Pavel qui sort son Daemonist Son Daemonist Unlock Une liste assez classique avec Gero et Drake Donc on va simplement essayer de chercher des gros serviteurs sur le DT4 Et espérer qu'Amex n'ait pas de réponse pour tout simplement aller gagner la game le plus tôt possible Ca va être le but Ouf ! Ouf ! Je ne sais pas si c'est passé dans le chat mais il y a eu un gros travail de la modération là Oh 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 ! Il y a eu du clean hein ! Il y a eu du clean hein ! Bon, on n'a pas encore ce qu'on veut mais on a quand même deux tours pour aller essayer d'aller toucher un géant ou un Drake Allez ça va piocher Du côté de chez Amix Ouh le géant qui est déjà là Ca fait plaisir pour le joueur Russe Amix le joueur polonais qui se retrouve avec une main un petit peu light On a quand même Kadakus qui peut faire un bon travail On a quand même la vision pour aller chercher l'ombre mort ou un silence Donc il peut clairement avoir des réponses sur les timings gênants On va piocher les voiles de mort On commence par un petit voile de mort Mais on piochera sans aucun doute du côté du joueur Russe j'imagine Tout à fait Et on pourra aller jouer ce fameux géant au prochain tour pour 4 de mana Amix, est-ce qu'on jouera un petit goudron ici ? L'avantage du goudron c'est Je ne pense pas qu'il va vouloir pièce Kadakus Je pense qu'il va garder cette pièce L'avantage du goudron c'est que si il y a un Drake qui est joué il pourra venir le trade Avec un silence récupérer son vision Et potentiellement enfin potentiellement Et avoir le Hell avec la Claire Et là ce serait excellent Bon le fait est que c'est un géant qui va tomber du côté de Pavel Et pour le coup il n'y a pas encore des réponses du côté de Chamix Après bon avec Kadakus on peut trouver ça Clairement ça va partir sur du géant t4 Et peut-être pioche géant t5 Ou alors on trouvera une autre option Il joue un traînard dans sa liste si je ne dis pas de bêtises Il sort et à limon il me semble Ah on a le silence justement Est-ce qu'on ne veut pas tenter la vision pour essayer de chercher un mot de l'ombre mort ? Ou alors Le problème de ce géant c'est que si un traînard arrive c'est foutu Donc à mon avis il va vouloir tenter la vision pour essayer de chercher cette carte Alors il se dit Kadakus et je fais la poussion à 5 pour le prochain tour Mais c'est très dangereux sur le traînard La poussion à 5 a été prise en effet Et on va avoir le mouton Peut-être prendre le freeze ici Ça parait partir sur du freeze Les deux démons random souvent vont la plupart du temps être assez faibles Oui c'est vrai qu'il a le service pour traîner en effet dans tous les cas Et On peut invoquer deux serviteurs morts Ou les quatre points de dégâts Il hésite Il aurait bien voulu avoir le mouton Il n'a pas eu tout ce qu'il voulait ici je pense Ok Les deux millions morts et le freeze qu'il a pris Et il y a également le drake qui a été récupéré du Cotitipavel Et effectivement c'est un tour pioche drake On veut vraiment jouer avec une très très grosse main du Cotitipavel Et un maximum d'options Il n'y a pas Oliège Si je commande mais je suis en arrière Je suis caché Mais je reprends le stream Après de façon plus conventionnelle en somme Ici on commande la finale Alors Est-ce qu'on Est-ce qu'on veut faire ce freeze maintenant directement ? Très bien Et je pense qu'il va peut-être quand même aller dans la tête Est-ce qu'il veut vraiment faire un trade ? Ok Il fait déjà le pre-shot éventuellement pour un nova ou autre On a du clean du côté de chez Paval avec Todzilot Alors est-ce qu'on va jouer Marcheur, Pioche, Prophète ? C'est ça Marcheur, Pioche, Prophète Ça me semblait clairement être le play C'est très dangereux quand même sur la potion De Feudraconide Ouhh ! On peut tout clean sous bas géant Et ce dernier géant le laissera à deux poids de vie Non Non Non, non Il va partir sur la vision Essayer de chercher le mot de l'ombre mort peut-être Le mot de l'ombre mort qui a été trouvé Qui va être pris Euh... Est-ce qu'on... Non Oui, non On va simplement jouer le mot de l'ombre mort sur le joueur de gauche Et... Et passer le tour Est-ce qu'il veut venir taper dans... Dans ce marcheur ici Regarde, je te vois un peu Non, je suis caché Tu ne peux pas me voir Impossible Physiquement pas possible 3-0 pour Pavel Je pense que le prêt d'Amix ne passera pas Bah on va voir le... On va voir déjà ce match-up-ci On... On voit qu'Amix a quand même des réponses contrairement à la game précédente Donc rien n'est perdu pour lui Ici un peu en bas On voit un peu J'ai le retour les gars Je vois qu'on ne me voit pas J'ai un retour aussi Non, non Vous ne pouvez pas me voir Impossible Si Vous mettez le dos de bande de salauds Mais non, je vois le retour On ne me voit pas Les démenteurs Arrêtez que vous m'en songent Arrêtez que vous m'en songent Arrêtez que vous m'en songent Un tour Un tour De reprise de bord pour Pavel 15 points de vie du côté de l'Amix Et on a gardé cette potion Qui va venir faire le clean ici Et on voit que l'Amix est en train de retourner la game cependant Après on a Gul'dan quand même Non, on ne voit plus Non, on ne voit plus Voilà c'est bon Ha, bande de troll Ha, arrêtez, arrêtez Allez la potion Et deux mana Simplement le heal J'imagine ce tour-ci Ok Pavel Pavel qui a déjà le drake en main Est-ce qu'on va pas faire un petit tour pioche drake Et peut-être même jouer le prophète Il y a des chances qu'il pose également le prophète sur le board ici Et Gul'dan qui devrait remonter Un serviteur de chaque C'est-à-dire Un marcheur du vide Je pense un massacreur Et un détour sac Au pouce de limon Ok On se dit le prophète Il peut être utile notamment pour venir Il, un drake Ou autre Et il se dit qu'un 18 points de vie La save Donc c'est certainement un choix Plus judicieux du joueur russe Ce prophète pourrait être plus utile Pour protéger ses propres serviteurs On voit sa came maintenant Alors Raza 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 Le petit ail Et puis Ok Curieux plutôt Ok Ce qu'on va trouver comme carte Siphoné Dôme Et Evidemment c'est le siphoné Qu'on a dans le deck de Pavel Et qu'on va récupérer Qui peut être plutôt utile pour ce drake ici Et qui va être joué j'imagine Il peut être joué ce siphoné Parce que Bonne chance pour se débarrasser du drake En même temps il a le silence En même temps Donc quelque part C'est pas si compliqué Mais il va pas le silence au tour-ci Il va simplement Motvoir bouclier sur son Curieux Ok Très bien Très bien Il garde le silence pour Pour un tour Futur Bah disons que silence le drake Si tu ne le gères pas Ca a peu d'intérêt Donc il va absolument le conserver pour le moment Alors forcément on va dire Ouais mais il va faire profanation Oui mais il ne l'aurait pas fait Ok Et on va venir profaner sur le drake J'imagine Profit sur le drake Ca lui permet d'avoir un board Relativement conséquent Et derrière S'il perd le board Il peut renchaîner avec Gul'dan Non il préfère ce heal Alors là le choix de Pas mal C'est simplement que Si on doit tomber très très vite Il peut se faire prendre de vitesse Et mourir genre en 2 tours Du coup il se dit Je préfère Je préfère Protéger mes points de vie Surtout qu'on a vu la position De ce draconique passé Plutôt que d'investir sur Du heal Du board Et même si mon adversaire Arrivait à clean ce board là J'ai quand même Gul'dan derrière C'est juste vraiment en mode Plus safe Streamac Oui Vraiment streamac C'est plus appelé safe Evidemment du joueur russe Un mec qui va carrément Venir piocher sur le drake Sachant qu'il peut de toute façon Le silence Mais qu'est-ce qu'il fera A côté de son petit silence en somme On peut faire châtiment en combo Pré-être du festin Pour amener un peu de heal C'est pas des plays très intéressants Pour un mix Il doit investir beaucoup Et Jouer deux cartes Pour en gérer une C'est rarement une Une bonne nouvelle Mais est-ce qu'il a vraiment le choix Aie 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 Et ouais Je pense ça va être ça Silence et châtiment Malheureusement pour lui Ah la polongue qui est pas bien La polongue qui est clairement pas bien Ça coûte très très cher Ouh Le petit trainard qui arrive Il reste un drake dans le deck Si je ne dis pas de bêtises Donc on va peut-être le conserver Avec cette carte là Est-ce qu'on veut jouer gulden maintenant ? Ça peut clairement être Un timing intéressant Surtout qu'on peut trade la prophète Dans la E3 Et on aura double Effet Effet dégâts sur le board Avec les 4 sacs Et du coup on pourra tuer le prêtre du festin Avec Avec un trade Plus le double effet Donc on peut tout clean Mettre en place le euro power Et avoir un board relativement conséquent On va récupérer 3 serviteurs il me semble 4 2 marcheurs 2 marcheurs c'est ça Tout à fait 2 marcheurs Et un autre démon de chaque sorte Avec le double effet Dégâts de zone Il faut clean là pour Amix 29 points de vie On est haut en points de vie Mais le board est très très lourd Et Ha Encore une fois il a Il en manque d'options là Qui a valu une E3 Ça va Ça va pas servir grand chose malheureusement pour lui Et Je vois mal le joueur polonais Retourner sur le game Il a déjà sorti la bombe malheureusement Le feu draconide La potion du feu draconide Pavel s'endort Pavel est concentré Mais il sent clairement Que la game est à son avantage Il a réussi à A prendre le créneau Le timing Petit hero power dans le 4 sac Elle mourra avec le double effet De ses tours sacs J'ai oublié le nom de cette carte D'ailleurs comment elle s'appelle Pas celle là Pas le traînard Mais les deux démons du tour sacs Il y a vraiment le DK dans ce deck Dans quel deck ? Dans le démon C'est très bon le DK dans ce Dans ce démoniste là Amix Mais au final On voit clairement que les DK sont relativement joués On voit que le démoniste Même s'il est très peu joué Bah Gul'dan est très très bon On voit évidemment qu'Android est extrêmement joué Malfurion également Pareil pour Trahal pour le chaman du coup Jaina également en mage Donc c'est plutôt une réussite au niveau des DK Il y a juste eu un petit soucis Enfin un gros soucis quand même Ces dernières semaines avec la sortie d'extension C'est l'équilibrage du druid principalement Et ça va être le sujet un peu de discussion des prochains jours et semaines C'est comment est-ce que Blizzard vont équilibrer ça Tout en essayant de ne pas rendre une classe trop forte Parce que typiquement si le druid agro et le widget sont bien nerfés Est-ce qu'on va pas se retrouver avec un Pavel Un prêtre qui va devenir peut-être un peu trop fort dans la méta On sera pas aussi Insane qu'a pu être le druid Mais ça pourrait poser quelques soucis Donc c'est vraiment pas évident d'équilibrer le jeu On va venir faire un petit brisseur j'imagine Et héros powerface Contrairement aux kate C'est sûr que les kate ça a pas amené grand chose Enfin oui et non Il y a eu le guerrier qui a été extrêmement joué Bon on ne le voit plus à cause du jade principalement Mais le guerrier a quand même été énormément joué à la sortie On doit qu'il a été touché mais c'est trop tard On a eu le voleur qui a été beaucoup joué également bien sûr Donc au rappel avec le prophet Velen On peut effectivement envoyer du x2 sur l'europower L'inondation de ladder avec le chasseur bien sûr Oui le mash kate aussi bien sûr C'était moins joué mais c'est joué Et on attend toujours l'inondation du chasseur qui devrait arriver assez s'avance ou peu Ce n'est qu'une question de jours ou de semaines Simplement il faut que la méta tourne un petit peu Et on pourra avoir un chasseur en pleine forme Ouh l'Irak qui peut faire très très mal ici L'Irak qui peut être une carte clé si on ramène beaucoup de petits sorts J'y crois très peu mais si on enchaîne les sauras A Ça peut être un miracle pour Amix On va un hero power sur le brissot On va pouvoir faire ponceau de folie sur le marcheur Et aller faire le clean C'est pas mal c'est pas mal Le problème c'est qu'il est à 9 points de vie et qu'il va mourir Je vais arrêter tout suspens Le joueur rose va gagner cette game Mais Amix qui se défend Valeusement On va jouer cette petite carte qui va lui donner 3 cartes du deck adverse pour l'information On récupère 3 cartes du deck adverse Très bonne carte au final en arène N'hésitez pas à l'applic en arène Elle est très correcte Petit tips pour l'arène au passage Et on fera l'arène évidemment après bien sûr Avec grand plaisir Allez on va envoyer ça Et... Est-ce qu'on part sur... Ok il balance les deux Très bien Le respect est mort Je me dis est-ce qu'il va claquer la voile de mort plutôt qu'une zélote Non il balance les deux Il veut faire masse dégâts Allez Amix Amix malheureusement qui ne pourra pas... Parce qu'il ne peut totalement rien faire dans cette game Il réfléchit à son option de suicide Peut-être la massacre C'est peut-être la plus belle des options possibles ici Mourir par les... Les cartes de son adversaire De sa propre main quelque part Attends il est vraiment en train d'essayer de... De tenir la game là ? Il est sérieux là ? Et il y croit hein ? Il y croit ! Il se débat ! Il se débat ! Du coup il va passer à 5 fois de vie Malheureusement Pavel a évidemment de quoi le terminer avec le massacreur et son hero power Ca ne suffira pas Ca ne suffira pas Il va tenir un tour Non en vrai il n'y a pas un tour Mais il aurait pu espérer tenir un tour Donc il avait raison de la tenter Mais... Par contre en faisant ça Il ne pourra pas... Il ne pourra pas reset plusieurs fois le hero power Maintenant son hero power fait 3 Gratuitement Mais il ne peut pas le faire plusieurs fois Par tour Il ne peut le faire qu'une fois par tour Pour l'information Ok Bon Assez attendu On avait clairement vu une grosse grosse sortie de Pavel Et malheureusement Lord Wack a trop traîné On a pris beaucoup de dégâts On a eu du mal à gérer le mid game Après avoir... Clean à deux reprises le board WTF Le sword est passé à 3 Le hero power est passé à 3 Avec la forme d'ombre Mais... Il ne pouvait l'utiliser qu'une seule fois par tour Pourquoi le hero power est passé à 3 et pas à 2 ? Parce qu'il était à 2 Et du coup avec la forme d'ombre Il le passe à 3 Sachant que sur double forme d'ombre Tu passes de 2 à 3 La première fait passer à 2 La deuxième fait passer à 3 Du coup le hero considère qu'il est déjà à 2 Et qu'il passe à 3 points de dégâts Mais tu perds le fait de pouvoir utiliser plusieurs fois le hero power sur le même trou Ok Du coup du côté du joueur russe il reste le prêtre à valider Prêtre kazakus également Petite pause Ok 2 minutes Et du côté du joueur polonais Amix Il reste le guerrier Paladar et prêtre Il n'en prouve à valider les tweets Qui ont été logiquement Ban des deux côtés De l'autre widget bien sûr Quelle 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 Donc je pourrais pas vous dire vraiment comment se passe le matchup Après l'avantage du guerrier Remettre la cam 2 minutes Je peux revenir Je peux ressortir de l'ombre Le truc c'est qu'avec le guerrier kate Il peut jouer une stack des maîtrises avec des fabricantes Et stacker pas mal d'armure pour tenir en doigt Et une fois qu'il équipe rapidement l'arme Bah je pense que honnêtement Sans avoir joué le matchup je pense que c'est un avantage du guerrier Pour le coup Je pense que le guerrier peut être bon dans le matchup contre prêtre Parce que normalement bah tu valises la quête avant Tu mets beaucoup de pression et ça fait le travail Pour son paladar contrôle contre le prêtre Je pense que prêtre est peut-être devant Je sais pas trop Il faut voir quel est ce qu'il joue S'il joue beaucoup de hails et autres Parce que s'il joue beaucoup de hails Au final il peut tenir le prêtre mais J'ai quand même un petit doute Après s'il l'a ramené et qu'il a fait de bons résultats C'est peut-être ça C'est peut-être que son paladar appucare notamment dans le matchup contre prêtre Laisse ta caméra pour le match Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas Il faut laisser les champions occuper l'espace au maximum Si vous voulez je peux mettre ma tendance C'est une option évidemment qui est possible Et après il reste le miroir Donc non je pense qu'Amix pourrait le faire Après est-ce qu'Amix va pas se dire Bon on a joué bladé, je vais tenter le miroir de prêtre Si ça passe on continue autrement on rentre à la maison quoi Après peu importe Je rappelle que l'important est acquis pour les deux joueurs Alors le plus important pour eux c'était de passer le top 4 Ils sont top 4, ils sont d'ailleurs même top 2 De ces playoffs Et du coup ils pourraient aller aux champions du monde De plus loin du sud comme Johannesburg A plus loin du nord comme Oslo De Portugal à Polen Et de Bruxelles à Budapest 24 différents pays Ils hostent taverns pour ce Le premier joueur de saison de l'année Nugge yourself closer to the fire my friends The Europe summer playoffs march on Et on est reparti Et effectivement on est reparti sur le prêtre Le miroir Bon c'est forcément un miroir Ca a moins d'intérêt Qu'est ce qu'on veut dans le miroir ? On veut évidemment des cartes de la combo On va aller chercher du raza Donc les deux joueurs vont garder raza Et éventuellement des cartes de pioche De leur doigt Le curieux qui peut être gardé Parce que ça peut ramener des cartes à combo Cadaqueuse peut ramener des cartes de pioche Donc c'est assez intéressant Les deux joueurs qui ont une main Relativement forte je pense De la pioche Des cartes de la combo déjà Et globalement Ca va souvent jouer au premier Qui va jouer à la fois raza et au doigt Ca va souvent déborder comme ça Les deux joueurs qui jouent Qui jouent Prophet Velen Je n'en avais parlé il y a déjà une semaine Deux semaines Pour moi c'est clairement la liste la plus forte La liste qui va tout simplement Cycler énormément Et jouer Prophet Velen Parce que ça peut amener beaucoup de dégâts Ca peut amener beaucoup de heal Notamment avec le fouet spirituel Vu que les dégâts avec le Prophet Velen Sont doublés sur le fouet Et puis ensuite Le heal est doublé Des dégâts qui ont été doublés Du coup potentiellement Si tu fais Prophet Plus le fouet Et qu'il y a 6 inviteurs sur le board Et bien ça va t'envoyer 12 poids de dégâts Et ensuite Ca va te doubler les poids de heal Et du coup Ca va faire 12 x 2 24 Du coup c'est totalement cheaté Comme petite combo pour se remonter De façon reno Ok Le curieux Procède à chercher justement Une carte clé du deck adverse Peut-être Ah bah c'est la claire Ca peut amener de la pioche C'est pas ridicule Elle a clairement une bonne marque Une fois Pavel C'est sûr On va cycler gentiment ici Et 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 Ouais On veut pas spécialement jouer le radiant trop vite non plus Dans le matchup souvent On aime bien le garder si possible Notamment avec la copine Lyra Est-ce qu'il a simplement fouet ? Il se dit que c'est pas fou dans le matchup ? Ok Je vois clairement pertinent je pense Il sait qu'il va avoir du mal à gérer ce 3-3 Et derrière il a quand même son play Raza sur le toursac Et il veut sauver au maximum peut-être le Le radio ici Pièce Raza directement On joue quand même une version un peu plus gris Que la moyenne Je pense que c'est du Pavel avec cette messagère Côté Amix Ca va jouer la même chose On va renvoyer également Raza Est-ce qu'il veut claquer le motelombre mort ici Ca pourrait être un choix décent Il pourrait effectivement faire radieux Euh Mot de pouvoir Motelombre mort Rappeler comme ceci Ou simplement le motelombre et attendre Il veut garder ce Ce radio Très bien Je suis Pavel Cadacus Pousseau un sac certainement Notamment la position de pioche Qui peut être excellente C'est ça J'imagine qu'il a pris la double draw Et peut-être les sets d'armure Qui peuvent être cool dans le matchup J'aime bien cette option C'est ça Set d'armure et double pioche C'est exactement ce que j'aurais pris Euh L'intérêt c'est d'avancer dans le lake Pour aller chercher Razakus Euh Bon il a déjà Raza Et euh Cadacus Et également aller chercher Ordoin Bien sûr Et du coup euh Il récupère aussi l'armure Pour pouvoir tenir sur le burst Donc euh Donc choix clairement pertinent Attention évidemment à pas au vendre non plus Mais ça Ça devrait pas être trop compliqué Peut-il ? Sur le Cadacus Pas de réponse pour euh Pour le Raza en face On va passer à 10 cartes En jouant la potion Et il jouera simplement La Claire en board Visiblement Ok On repasse à 9 cartes Pas de soucis Du côté de chez un mec On alliera On alliera Avec euh Le radio ça peut vite partir en vrille Est-ce qu'il veut le jouer directement maintenant ? C'est pas sûr Il va se faire avoir Il va se faire avoir droit ? Non non il se fait pas avoir droit On va venir l'option de Claire derrière En jouant ça il a déjà Triple droit sur et Sur l'Irasse Qui peut être vraiment excellent Mais je me demande S'il veut pas encore être en retour Et peut-être même jouer Euh Level 1 en body ici Il a vu qu'il n'y avait pas de motte l'ombre mort Le jour d'avant du côté de chez Pavel Il se dit Je peux peut-être le jouer Il se dit Y'a peut-être un timing à faire Et trade Raza dans Dans casacus C'est jouer le prophet Et il C'est un peu grill Mais ça peut être une option Et l'avantage de faire ça C'est qu'à côté Tu vas pouvoir être plus rentable Sur ton Radion et Lyra Et si tu chopes des sorts avec Lyra Et que Prophet Velen reste sur le board Ca peut être la game carrément Même sans redouin Donc ça pourrait Ca pourrait être même une option Ah oui C'est vrai qu'il peut Il peut être son propre serviteur Vous avez totalement raison Amix peut être son propre serviteur Vous avez tout à fait Sachant que c'est une claire Et qu'il peut être curieux Le mot de l'ombre de douleur Qui sort Pour Pavel Effectivement Bon c'est pas un nombre de droits portant Mais si on doit tomber ici C'était la game En tout cas C'était bien parti J'accepte tes excuses Pardon pardon Excusez moi Excusez moi Je J'ai pas été attentif Veuillez Accepter mes excuses Les plus sincères On va jouer Limon On va faire un p'tit pioche Un p'tit pioche Donc l'ombre mort Et on repasse à 9 cartes Alors si euh Si un mix est fourbe Il fait un châtiment sur un serviteur de Pavel Et il heal Pour tenter l'overdraw Ah ça peut être génial Ouh ça peut être génial cette histoire Ça m'étonnerait qu'il la joue comme ça Mais ça pourrait être marrant Est-ce qu'on va pas partir plutôt sur un play avec euh Avec Lyra ici et Il radieux Ah c'est cher quand même là Est-ce qu'il veut faire à nouveau l'overdraw Allez les idées Ça devient tendu là pour jouer Lyra Il faut pas traîner Ok ça envoie Ça envoie Ça envoie Ça envoie On va partir sur un Silence peut-être Pousseau de folie Pousseau de folie Pousseau de folie Châtiment Allez faut jouer vite Faut pas traîner Ça ne va pas aider On pourrait faire quand même pioche après le cercle de soin Non Après le châtiment Non 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 On va garder le cercle de soin après Allez faut y aller là Un mix t'auras pas le temps de jouer toutes tes cartes Dépêche toi non de dieu Ouh il aura pas le temps Il aura pas le temps ça va être terrible Ça va être terrible il aura pas le temps Je vous le dis il aura pas le temps C'est terrible C'est dramatique Il va pas pouvoir tout jouer Quelle erreur Ça ne marche pas Tu vas le renvoyer Tu vas lui renvoyer Et oui il fallait taper Il pensait qu'il allait peut-être la garder de son côté Est-ce qu'il était au courant Qu'il allait la renvoyer Sur son adversaire ici Un mec je suis pas sûr Est-ce qu'il a pas tapé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Superplexe Je suis pas sûr qu'il a Je suis pas sûr que c'était ce qu'il voulait faire Après évidemment on le rappelle Il est quand même Il y a la fatigue Il y a la fatigue aussi Les deux joueurs ont joué énormément de matchs Sur les deux derniers jours Et la fatigue est clairement là Et c'est pas non plus Le match le plus important Les matchs les plus importants sont passés pour eux Ils sont encore une fois je le rappelle qualifiés Donc ils jouent évidemment le match Ils ont l'envie de gagner Mais bien sûr la fatigue est présente Et la concentration est moins présente Sans aucun doute Petite messagère qui va être jouée Excellent J'ai oublié le nom de cette carte là en français Mais très très bon Ah c'est pas évident C'est pas évident Quand tu fais un tour avec l'Ira Il faut pas traîner Et là il avait pris du temps à la jouer Du coup il est top dans le merdier Les deux joueurs qui n'ont toujours pas chopé Anduin On rappelle que le premier qui chopera Anduin Il se mettra extrêmement bien Ça veut pas dire qu'il va gagner un game Mais il prendra une bonne ouverture Le Benedictus Effectivement Benedictus Benedictus Excellent Ah ça peut clairement faire une différence Ça peut clairement faire une belle différence Je rappelle la carte Qui va simplement envoyer La copie du deck De votre adversaire Dans votre deck La carte est nulle La carte n'est pas nulle C'est juste que En fait si Dans la meta actuellement Elle est nulle Mais dans certains matchups Elle peut être forte Et typiquement dans ce matchup ci Elle peut apporter quelque chose Notamment si les deux joueurs arrivent à se tenir tout le long Et que ça devient difficile De terminer un game Ouh Ouh la la Oh la la Le Cadacus Aïe 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 Excellent du coup T'es un mix Ok Yolo Benedictus Joues le On va voir l'animation Non je pense qu'il veut pas le jouer maintenant Le problème de le jouer maintenant C'est que Si son adversaire a déjà en doigt Ca peut lui bloquer sa main Bon après il se doute bien que son adversaire n'a pas en doigt Mais Ca veut dire qu'il va remplir son deck Et qu'il va peut être traîner un peu plus sa choper en doigt Donc on veut pas le jouer trop tôt non plus Il veut surtout ici je pense Choper rapidement son doigt Donc ça peut Ca peut être à moitié gênant Il veut simplement poser du board avec la masseur Voilà Après du coup Et c'est comme certains le disent dans le chat Tu auras deux ordois du coup Donc ça peut aider Mais à l'inverse ça peut aussi Faire que tes deux ordoises Retrouve peut être tous les deux au fond Si t'as pas de chance Et il veut peut être éviter ça Non Benedictus il l'a pas dans son deck Elle vient de le récupérer plutôt On va faire clair Pioche et jouer Catacus Certainement On va passer à 8 cartes Donc il ne faudra pas d'option de board draw Pour Pavel possible A première vue Sur son adversaire A moins de faire piocher plus d'une carte à Amix Et dans ce cas là ça pourrait être une option géniale On prend le sort à A 10 Ok 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 Chois plus guidi Mais tout aussi intéressant Souvent on prend celui à ça qui est beaucoup plus polyvalent Beaucoup plus rapide à jouer Qui nous permet notamment de jouer d'autres cartes à côté potentiellement Elle évoque 3 serviteurs alliés morts Et pioche 3 cartes Donc on joue clairement la pioche Il faut être rapide Et est-ce qu'on veut jouer la vision ? Pas sûr hein Je pense pas Avec Ordoin c'est excellent Avec Ordoin oui c'est ça Non regardez Le problème Ce qui le gêne C'est que Pour jouer son sort à 10 Qui pioche 3 Il ne faut pas avoir trop de cartes en main Après là ils en trouvent avec 2, 4, 6, 7 cartes en main Prochain tour il passe à 8 Et donc en jouant sur cette carte là Il sera à 10 cartes Donc en gros Pour être vraiment bien Il faudrait une carte de moins dans la main Il a une carte de trop Donc il voudra jouer cette potion dans 2 tours Potentiellement Pas avant Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Ou alors il a pas peur de l'overdraw mais ça m'étonnerait Tenez-moi au courant là des matchs France-Luxembourg et Et Belgique Grèce Je sais que c'est pas le moment Mais j'en parle quand même Je fais quand même ce que je veux en somme Je suis tout seul à streamer Donc j'ai le droit aussi d'avoir Une passion à côté d'Orstone On peut le dire Tenez-moi au courant S'il vous plaît 0-0 Les 2 matchs ? Et on voit Il a joué simplement des cartes Pour sa potion Tout Nova qui est pas fou dans le match-up Allez ça va Partir sur la potion Du côté de chez Je sais pas Les 2 joueurs qui n'arrivent pas toujours en doigt C'est terrible C'est terrible C'est terrible On va passer à 9 cartes Et on récupère Ouh Ouh la 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 Ouh la la Lira c'est très dangereux Comment on s'en sort du côté de chez Pavel maintenant ? Comment est-ce qu'on trouve une option ici ? On a Talnos Nova qui peut faire 3 On a le lea spirituel qui peut venir passer aussi avec Mais On perdra le On fera 4 au maximum On peut pas aller gérer Ah bah oui Je suis con mais bien sûr aussi Je suis con Je suis bête Après tu gères quand même pas le prêtre du festa Mais oui bien sûr tu Tu gardes l'autre Non mais tu joues quand même pas le prêtre du festa Toujours pas en doigt Ça fait 5 Qu'est-ce qui fait 5 donc ? Ça fait 5 Quoi donc 5 ? Oui 5 pour en aoe bien sûr C'est ouf les deux qu'on part en doigt Ouais ouais c'est bien compliqué 3 plus 2 égale 4 C'est les bases hein ? C'est pas évident C'est pas évident On oublie pas ses racines Votre l'ombre douleur La grosse potion Non Il y avait le silence ouais On avait le backup Une carte à 10 qui draw 3 lol Broken nerfait vite ça Pourquoi pas mal celui de tous les tours ? Bah en mode réflexe Il se dit bon c'est gratuit On va le faire Il dit clairement qu'avoir des potions pour se remonter en fait partie ça peut être excellent Il a bien raison Toujours pas Toujours pas On n'a pas non plus la potion qui peut comboter avec le motte l'ombre horreur Wow cette game On peut pas avoir le nombre de cartes restant dans les decks de joueurs Ouhh bah voilà il la chope avec la vision La pin size potion Pin size potion On va essayer d'avancer avec cette carte là Ha 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 Sacré gueule maintenant T'en as deux maintenant Allez Joue là je te dis Bon par contre le bélicteux s'il ne joue pas au bout d'un moment Pas mal il ne va plus servir à grand chose Je te dis ça je te dis rien mais C'est marqué à côté Ah si ça oui vous êtes des génies Oh c'est génial ça c'est bien fait Oh c'est génial Excellent Excellent au travail 5 du coup Oh putain et c'est bien fait Et on doit On doit qu'il tombe du côté de chez Amix Bon Pas évident Il reste quand même la potion du côté de chez pas mal Mais pour Amix il lui en reste deux Il lui reste une dans son deck Et il n'a toujours pas en doigt Il lui reste Si drôle Il faudrait le toucher maintenant Dans le meilleur des mondes Pour avoir une chance d'écouter chez Pavel Mais ouais Après est-ce que la fatigue peut jouer ici J'en suis pas sûr Je pense qu'Amix risque vraiment de tuer d'ici là Surtout avec le prophet Velen On peut avoir la petite combo avec la king size potion pour plus tard J'imagine qu'on va simplement se Et le problème c'est qu'il peut pas jouer le benedictus Il peut vraiment pas Il va partir bloquer son endroit Ouais mais tu peux pas benedictus tant que t'as pas chopé en doigt Donc euh Et à partir du moment où il pense que la game ne joue pas la fatigue Est-ce qu'il va le jouer ? Là le problème c'est que s'il voulait le jouer Il aurait de le jouer avant Quand peut-être l'endroit est pas plus sur son adversaire Il voulait vraiment espérer qu'il chope en doigt le premier Mais maintenant ça a beaucoup moins d'intérêt Après S'il fait ça Il peut se dire Je joue benedictus Et mon but est simple Je veux juste tenir Je veux juste me dire que mon adversaire ne me tue pas Je joue full défense Et je tiens la fatigue Il peut faire ça Il peut très bien jouer le benedictus en se disant Je tiens Je joue juste la survie Et je me dis que l'adversaire a pas assez de dégâts Allez le play qui est fait On vole low space pour bloquer On récupère le deuxième kazakus du quotidien mix Parce que Pavel l'avait bien remarqué C'était Un premier kazakus qui a été touché sur le curieux Et ça c'est terrible Et là on a peut-être même envie de prendre une plus petite potion Qu'est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on va quand même chercher le Saladis ? Il aime bien Saladis On l'a vu un mix ? Non il prend Saladis Je préfère aussi Les stats d'armure peuvent être cool 2 démons peuvent être cool aussi Peut-être qu'on prend 2 démons à ce stade là ? Armure c'est fort Après il voit que son adversaire n'a pas les dégâts pour le moment Mais c'est juste fort armure Après le fait d'avoir 2 démons Ça nous permet de pouvoir faire d'autres héros pouvoir en plus Ce qui est vachement sympa Et puis si on ne soit pas bon démon Ça peut être totalement broken Et voilà il a choisi démon Je pense qu'on a un peu plus fort qu'armure à ce stade là Et il hésite à la jouer maintenant Il va le faire Il a la possibilité Et qu'est-ce qu'on récupère du côté de chez Amix ? J'iraxus Alors le problème de J'iraxus C'est qu'il change l'héropower Et... Et là il est plutôt bien avec le scénar Du coup il ne veut pas trop le jouer Et on a le petit démon avec le spell power Qui n'est pas très intéressant Ça peut aider pour l'attaque mentale Mais c'est un peu limite Difficile 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 Par contre je pense que J'iraxus S'il le joue Il pourra avoir les tokens gratuits Grâce à Raza Par contre il ne pourra pas enchaîner l'héropower Le deck en doigt n'entrera pas en compte Mais il pourra Il pourra effectivement Récupérer les tokens Les 6-6 A l'inverse J'iraxus peut servir de heal Également sur risque de fatigue Ça peut peut-être aider Et Pavel Pavel qui attend Pavel qui cherche en doigt Qui n'arrive toujours pas Ha ! Et voilà On va venir jouer le petit body Le petit démon Plusieurs dégâts des sorts On ne veut pas jouer l'attaque mentale Maintenant On veut simplement essayer de la combo Avec le prophet Velen D'ici retour certainement Double grosse potion de heal Du côté de Charmix Il est tellement bien Il a le burst Il a le heal Il a tout ce qu'il faut On l'a dit de toute façon Clairement c'est une game Qui va souvent jouer au premier Qui va sortir à la fois Ordoin et Rasa Les deux ont galéré à chopper Ordoin Ou Il veut vraiment jouer l'acolyte Oh j'aime pas du tout Ah c'est terrible Après s'il le joue C'est simplement qu'il se dit Qu'il peut peut-être terminer Et qu'il a knocker de De la jouer Et d'aller à la fatigue Ça peut être un plan de jeu Mais Ok Je préfère simplement jouer Kabbal aussi Après bon Il sait que la synergie avec la potion Donc Attendu Il a certainement déjà compté les dégâts Là il dit qu'au prochain tour En soit il peut Hero Power Il peut claquer Prophet Velen Et du coup Rejouer Attaque Mentale Re Velen Il va avoir beaucoup de dégâts au prochain tour Il va avoir beaucoup de dégâts On a chopé Andoil du côté de Chichepavel Prochain tour il a combien Mix ? On va chopper du Tac, tac, tac 4, 8, 12 Il a 20 fois de dégâts au prochain tour Amix ? 4, 8, 12 C'est ça ? Je crois qu'il a 20 fois de dégâts 24 Où tu vas 24 ? Tu vas faire l'Euro Power Basic ? Oui, oui, si tu comptes la Kabbal Je ne compte pas la Kabbal Moi je pars du principe que la Kabbal va peut-être mourir Si vous comptez la Kabbal bien sûr 24, 26, 28, 42 On va voir, on va voir Il va tout envoyer de toute façon On va voir la Kabbal 4 poids de dégâts On va voir l'Euro Power 2 poids de dégâts Moi je comptais sur le dégâts de la Kabbal 2 On va envoyer le Prophet Velen On va rebalancer 4 On va faire attaque mentale On va rebalancer 4 On va faire la potion On va rebalancer 4 J'imagine Ah mais j'ai compté que tu utilisais la potion Non, je pense qu'il avait 24, très clairement Non, pas 24 sans Kabbal 24 avec la Kabbal Ok Il ne veut pas avoir ce premier moment Il veut essayer de le one-shot peut-être Il veut essayer de le one-shot et de le surprendre T'as le nostre au power du coup Très bien C'est vrai que l'attaque mentale est doublée par rapport au spell power Du coup si euh... Oui 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 non vous avez raison En fait l'attaque mentale est doublée par rapport au spell power Non vous avez raison Vous avez raison on sait beaucoup plus hein C'est vrai que l'attaque mentale est doublée elle faisait 12 du coup Elle va être doublée et prendre en compte le spell power Tout à fait Ouh ça fait très très mal là Ce que nous fait Pavel Et ce qu'il va récupérer Ouh là là Et... Ça peut envoyer très très cher là Il lui reste beaucoup de mana Si il va récupérer tous les petits sorts Ça peut enchaîner hein Ça peut enchaîner Et apparemment non Du coup il va certainement partir sur l'option clean Il va changer de plan de jeu Il se dit J'ai pas suffisamment de clean J'ai pas assez de J'ai pas récupéré d'assez de petits sorts Il a pas eu la La chance de récupérer les petits sorts qu'il faut travailler ici Il va créer vraiment purification sur soit 2,3 Ha On va tuer le Talnos Est-ce qu'on joue ce mode pouvoir bouclier ? En même temps ça peut ramener un sort énorme Il se dit que non C'était peut-être pas assez ridicule de le jouer le mode pouvoir bouclier ici Parce que récupérer potentiellement un gros sort ça peut être insane Et on On a pas de l'étal ici On a de l'étal ici non ? On a de l'étal ici hein Il me semble En tout cas on est pas loin On est tout proche Si on y est pas on est tout proche hein On y est Bien ce qu'il me semblait Hero Power Potion Re Hero Power On est d'accord Et ben voilà 2A 2A Ce BO qui continue Ce BO qui continue Qui est déjà lancé depuis Plus d'une heure Et le prêt est très validé pour un mix Ça il y a Ipavel Qui Qui rumine dans sa barbe Pas du tout Pas mal qui Qui est peut-être un peu fatigué aussi Pas mal qui en a peut-être marre Je ne sais pas Non 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 Je pense qu'il reste concentré Du coup Prêt contre Guerrier Palada Et si on part sur le Guerrier Je pense qu'Amix peut l'apprendre hein Je pense vraiment que le Guerrier peut être pas mal dans le matchup Le Palada je ne sais pas Mais Guerrier je pense qu'Amix peut être devant C'est sérieux à refaire une pause là Hey 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 Exagéré ça ? Moi aussi je vais faire une pause Tricheur On a le temps ici On a le temps ici Et je vais voir une petite gorgée J'en peux plus Je suis exténué Le son est trop fort Ouais non le son est pas trop fort t'abuses Peut-être mon son à moi est trop faible Ça c'est possible Oh oh pour la Belgique Grèce ? Sérieux ? Shit C'est pas cool ça On entend pas beaucoup ta voix C'est peut-être ça Attendez je vais essayer de régler ça Euh Ouais ok on se rend un peu plus bas que d'habitude Là ça devrait être mieux On devrait être sur quelque chose de plutôt correct On devrait être sur quelque chose de plutôt correct Tout simplement NetVed Ah NetVed La Juve On dirait qu'il se plaît de pause plus Bah c'est le mille billard Mais je ne fais pas de pause justement Je ne fais pas de pause C'est ce que j'ai dit J'entendrais la fin du bio Est-ce qu'il y a des fers qui sont passés ? Malheureusement non Odemian et Bastos Savoie se sont inclinés Au dernier match décidé Ils n'ont pas réussi à A passer ce cap malheureusement du Du top 8 Tristesse Tristesse 2 A pour Belgique Mais sérieux ? Qu'est ce bordel ? Fous le but Avec quel deck monte tous les gens dans ce moment ? Je ne rush pas les gens comme j'ai dit spécialement J'ai joué deux games pour les vidéos Youtube Et j'ai joué quasiment en stream Donc bah Je monte avec les decks que je joue sur Youtube Je monte avec les decks que je joue sur Youtube Le Luxembourg en mode Mur de Chine Toujours 0-0 contre la France Attention hein Attention parce que si la France perd contre le Luxembourg C'est horrible Ce serait terrible On est reparti On est reparti 2 A et on a choisi le guerrier Du coup là A 2 A Et avec le guerrier Je me dis que Amix Il peut peut-être aller chercher le 2-2 Luxembourg paye par train Ok Il a une main vachement intéressante Amix Pour un matchup control Forcément avec le but Pierre et le conservateur Donc Waouh Clairement Je pense qu'Amix Il est relativement refait avec sa main Talnos qui va être joué Je pense qu'il va armor up Amix Je le vois mal Jouer son arme là-dessus Et aucune raison de greed l'aura Le danger de jouer l'aura C'est notamment si tu fais tomber Un prophet ou tout genre de choses Et que tu n'arrives pas à le gérer rapidement Et là pour le coup Ce serait le cas Ouai Du côté de chez Pavel On a clairement pas une bonne main Nan mais je vous le dis Je pense vraiment que le guerrier Il doit être pas mal dans ce matchup Qu'est-ce qu'on veut prendre ici ? Est-ce qu'on prend le Tardlord ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on prend le Corsair Que le plus rapide avec l'arme ? J'aime bien prendre le Corsair honnêtement moi Je me dis que Validia qui est rapidement Peut être insane dans le matchup Là on peut le jouer assez vite Et on a pas besoin de spécialement avoir des gros tons Dans un matchup contre Prêtre Ouais Il a le même raisonnement que moi C'est logique Et ouais 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 c'est terrible pour Pavel Bon bah 2-2 Next GG 2-2 2-2 Du coup ça a terminé dans un matchup Prêtre contre Paladin Bon là ça a brodé pendant une heure Le temps que Qu'on ait confirmation que Pavel va perdre ce match là Mais c'est l'arme on s'en doute Et ouais je vois très franchement pas le prêtre gagner cette game GG Non non soyons optimistes Mais franchement honnêtement je vois mal Pas mal de pouvoir faire quelque chose Alors moi j'ai chopé rapidement des bons topdecks enchaînés sur du rasa Mais là ce qu'il va se passer globalement c'est que Amix a une super main Waouh Amix a une super main Il devrait valider la quête assez vite Je m'attends à ce qu'il la valide certainement sur Tour 9 Et vu qu'il y a le conservateur et qu'il y a déjà au Corsair Pour peu qu'il récupère quelques tons ça va aller très très vite Il a déjà 4 tons en main Euh 2 tons plus les 2 validés donc ça fait 4 Il récupère 2 de son conservateur ça balance directement à 6 Il faut juste en récupérer 1 avant le conservateur Je pense pas qu'il veut pièce Corsair Je pense qu'il va garder sa pièce Ouais Le prêtre avec l'arme évidemment un grand classique Amix qui veut certainement conservateur sur le Tour 6 Garder sa pièce pour ce tour là Est-ce qu'on peut choper un tout maintenant ? On peut en choper un Euh Ah Est-ce qu'il veut jouer les 2 ? Si il joue les 2 il bloque son tour conservateur sur le Tour 6 Je suis pas sûr qu'il est vraiment fan de ça Mais à ce moment là ça veut dire qu'il peut pas jouer Corsair Et qu'il doit attendre de jouer sur le Tour 7 Et ça ferait Navrocan Tour 5 Pièce conservateur Tour 6 Et seulement Corsair Tour 7 Ce qui est pas ridicule en soi hein Ce qui est pas vraiment gênant Parce qu'aller forcer le trade sur le Tour 3, ça le gène peut-être pas Le problème de ne pas jouer le Corsair ça veut dire que tu peux pas trade le Curieux Et c'est un peu plus gênant Mais c'est peut-être ce qu'il va faire J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire Je pense qu'il veut Conservateur Tour 6 Et Corsair sur le Tour 7 Non il va le jouer Il va le jouer Il se dit que c'est un peu trop lent Et qu'il veut pas Laissez Pavel Reprendre l'initiative sur le board peut-être Ok 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 C'était pas un choix facile Mais je comprends clairement qu'il soit parti là-dessus Euh On peut faire Cabal pour aller voler la 3-6 Non on a pas la mana On peut pas faire Potion et Cabal Il va fallu avoir le retour Très bien Ouh On part sur l'armurière du Tour 5 Et on va Face On va passer à 5 sur le Taunt Conservateur nous fera passer à 6 sur le Tour 7 On jouera le Tour 8 On passera du coup à la quête Qui sera validée sur le Tour 9 Comme je le présentais C'est-à-dire très très tôt Et du côté du Pred Bah il va se passer que On va être clairement en retard En termes de pression Et on pourra pas tenir Une quête validée sur le Tour 9 Tour 10 dans le match-up Et c'est un peu ce que j'expliquais Avant de voir le match-up C'est que pour moi Sans avoir vu le match-up Ca parait évident Qu'au final le guerrier Kate Va souvent prendre l'initiative Parce que Il va tout simplement Mettre sa combo Sa pression Avant le prêtre Ce qui va être gênant pour le curé Ok Et du coup Je me dis vraiment Que si le Druid est nerfé Bah Et qu'on va potentiellement plus de Pred Le guerrier Tone va certainement revenir A voir comment on va être nerfé le Druid On attend avec la patience En tout cas moi j'attends avec la patience Conservateur qui est joué Ok il a pas joué la L'armurière Bon Sui au cabal sur conservateur Ouais Certainement 7 de mana 7 de mana Il peut envoyer le châtiment Egalement dans la 3-2 Euh Ouais Est-ce qu'à lui serait utile Cette carte là Plus tard le châtiment Dans l'idée Oui mais à ce stade là Vu sa main Il a peut-être à essayer De garder un maximum de board Pour éviter de se faire Très facilement déborder Il hésite Ouais Je préfère conserver Il dit notamment que si j'en peux le lire A ça peut être vraiment une carte clé On peut évidemment faire un Play avec l'arme Avec l'exec par exemple Aussi ici Arme et exec On peut tout clean Le souci c'est qu'on retarde Pour le coup les taunts Mais C'est peut-être ce qu'il va Ce qu'il va choisir de faire Amix Arme exec Arme or up Ok Bon sur bas les couilles Il n'en a rien à foutre Il veut simplement valider sa quête Mais du coup Je suis un peu étonné Qu'il a pas joué l'armurière Le tour d'abord du coup Ok Ok Voilà Qui arrive Bon plus qu'on doit Ça peut quand même se retourner du côté de chez Pavel On peut peut-être avoir l'option de valider assez vite Deuxième règle qu'il a récupéré Là il veut placer l'arme et l'armurière j'imagine Arme, trade la claire et l'armurière Pour terminer la quête et pouvoir balancer l'arme au prochain tour Ça me parait assez cohérent Il faut jouer je pense Je pense qu'il veut commencer à préparer la quête non ? Il veut vraiment jouer exec ici ? Si il fait ça il retarde encore l'arme Après oui et non Parce qu'il peut faire armurière Armor up Enfin armurière Arme et Iroport au prochain tour C'est pas ridicule d'exec en effet ? Il a quand même un plan de jeu sur deux tours pour Envoyer l'arme dans tous les cas est validé ? Il ne t'écoute pas Clairement Les deux options sont bien Mais je comprends l'option exec ici Parce que l'exec de toute façon N'est pas fort dans Sur beaucoup de types contre le prêtre A part sur peut-être Prophet Velen Qui est peut-être un rien plus gênant Mais à part ça Peu d'intérêt Il met même la Guller Body Gull peut être simplement là Notamment pour quoi ? Pour l'Ira Pour avoir une réponse directe Mais sur l'Ira Forcément il y a plus de chances que L'adversaire n'ait pas de sorte pour la gérer Ok Et là je pense qu'on Full face On joue l'armurière On joue l'arme et on full face Est-ce qu'on change pas d'armes pour gagner des dégâts ? Pas sûr Pas sûr pas sûr Non je pense pas Il va pas à Koh là Il va pas piocher Il veut mettre le hero power là Armurière Arme hero power On est d'accord On met la pression à fond Pas de raison de jouer la pioche au lieu de mettre les 8 points dégâts à la tête C'est beaucoup beaucoup trop important de balancer des boulettes à 8 Et c'est ce qui va être fait Et comme on s'y attendait Bah le match-up qui se résume là-dessus Le guerrier qui va valider souvent sa quête Logiquement avant que le prêtre n'ait le temps de choper Rasaille en doigt Et du coup il va tout simplement dérouler Et le prêtre qui va galérer à pouvoir temporiser ça au maximum Est-ce que Pabaval peut trouver une option quand même ? Ha Akko On peut Akko châtiment Ça revoit pas du rêve hein Ok On châtiment clairement la gaule et on se huile Ouais 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 Le 2-2 qui va partir Le travail des des modérateurs dans le chat Ha Alors comment est-ce qu'il peut essayer de setup létal ? Il a une chance sur 2 s'il fait Drake Ok il tend la boulette Voilà Il pouvait avoir une chance sur 2 en tapant la 2-7 Dans la 1-3 plus Drake Là il avait une chance sur 3 Il s'est dit que c'était mieux de la jouer comme ça Et d'éviter de donner trop de draw sur Akko Pourquoi pas Ok 2-2 2-2-2-2 Je m'y attendais au 2-2 Et honnêtement Pour le coup Il faut que je vois parce qu'on m'a envoyé les listes Je vais regarder la liste du paladin de Amix Je pense quand même que Prêtre est devant contre paladin Contrôle Point Parval devrait gagner Je pense que Prêtre est meilleur contre paladin Ouais Ouais je pense que Je pense que Prêtre a peut-être 60% contre paladin control Alors Je regarde la liste là justement Il y a Uther dans la liste quand même de Amix Il y a Uther quand même Uther c'est énorme Il y a Ragnaros Il y a un pot de main Il y a quand même 3 gros îles On a double îles sous championnes On a le Le barbe-feu Ok Mais il n'y a pas de De îles interdites Je peux vous montrer la liste en attendant peut-être Attendez Capture d'écran Voici la liste que Amix va nous jouer là à l'instant L'idée c'est que dans le matchup avec ce deck là Vous n'allez pas Vous n'allez pas pouvoir prendre le prêtre de vitesse Donc forcément le prêtre va arriver à jouer Rasa et Anduin La question est est-ce que le paladin a plus de rentabilité et peut tenir le board contre un prêtre Euh Je pense que ça peut être ok pour lui Sachant qu'en plus le prêtre va certainement arriver à la fatigue le premier la plupart du temps Vu qu'il va jouer plus de pioche que le paladin Donc normalement le paladin va pouvoir retenir le prêtre tout au long de la game La question est est-ce que le prêtre va avoir assez de burst pour tuer le paladin Un peu comme un mage a-t-il assez de dégâts un mage freeze pour tuer un guerrier Bah c'est un peu de la même manière Ici l'idée c'est qu'on a Uther en heal Ragnaros en heal potentiel Un pot des mains Et les deux championnes Est-ce que tout ça va suffire ? C'est un peu la question Je suis pas sûr Je suis pas sûr On a vu que En fait le prêtre jouer une liste avec le prophète Velen ça peut vraiment burst énormément Pour moi le prêtre est devant Sachant qu'en plus Pavel peut garder son limon pour Uther Pour moi pas Val est devant Je donne 60 carottes pour le prêtre je pense Ok A partir du moment où il a le limon pour Uther Il clean quand même 10 poids de heal Il suffit juste de garder le limon pour Uther et pas pour Tyrion Si il joue limon sur Tyrion là par contre ça devient un peu compliqué Penses-tu que Pavel a des jambes de coque ? Non clairement pas C'est moi qui ai les pires jambes mec C'est moi qui ai les pires jambes Mais t'inquiète pas T'inquiète pas un jour j'aurai les jambes de Pavel Un jour peut-être Alors Math départ Du côté de chez Pavel on va tour lancer j'imagine On garde quand même l'Hospice Il est au courant Est-ce qu'il est au courant de la liste ? Non il est au courant il l'a vu forcément Ok je suis assez étonné qu'il garde l'Hospice Pavel Parce qu'il sait qu'il devrait pas y avoir de manasse normalement C'est très étonnant qu'il garde l'Hospice Je suis très surpris Il connait l'Hospice Pourquoi il garde l'Hospice contre Paladar à Control ? Il a peur de quoi L'Hospice n'a clairement pas de pression early En général quand tu joues contre un matchup assez lent Tu veux simplement aller chercher tes cartes du style Raza, Andua, Kazakus, Messagère c'est très bon de la pioche Mais l'Hospice c'est juste une carte que tu veux pas dans un matchup je pense Il est fatigué il s'en bat les couilles Peut-être Il va jouer l'Hospice directement je pense Par contre on l'a regardé Il va simplement la jouer pour Yzat instaurer le pyro Tes 3 messagères, tes 4 On va prendre Raza Et on ira chercher la potion du tour 5 En mode pioche si possible Il sait pas la liste d'Amix Normalement si, parce que les listes sont pawns Donc il doit savoir la liste d'Amix Bien sûr que si Tu te doutes bien que si moi j'ai la liste d'Amix Tout monte là poteau Je suis pas privilégié C'était plutôt bien joué de garder l'Hospice du coup Non tu peux pas dire ça, honnêtement je pense pas qu'il faut garder l'Hospice dans le matchup Genre vraiment pas Alors, on peut avoir un deuxième endroit Je pense qu'on va prendre What ? Vraiment ? Ok Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Tout simplement pour avoir du clean sur les gros serviteurs Tout ça pour avoir du clean sur Tyrion, Ragnaros Ouais j'ai quand même un doute là Là c'est quand même bizarre parce qu'il n'y a pas énormément de gros serviteurs J'ai quand même un doute là Je sais pas ce qui vous rend le Pavel Mais pour moi la Eclair était quand même vachement mieux Non mais double AOE c'est pas si mal mais c'est bien contre quoi en fait Je vous ai montré la liste Il y a deux gros serviteurs dans le deck d'Amix Il y a Tyrion et Ragnaros Il y a deux cibles Alors forcément vous allez me dire Ouais mais s'il récupère un Tyrion sur but Pierre Bah ouais non 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 Je pense que c'est du troll là Je pense qu'il s'en bat totalement les couilles Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'explication en mode Oui c'était bien de prendre en doigts Non Genre pour payer 8 de mana Avoir sac d'armure Et tuer une potentielle gros serviteur Qu'il faudra peut-être pas Sachant que bon Pavel joue quand même le mot de l'ombre mort Enfin le mot de l'ombre mort Enfin normalement il doit pouvoir tenir Ok Ok C'est juste pour l'avoir 100% Non je comprends pas trop Waouh ok bon J'étais clairement en train de dire Que pour moi le matchup était vraiment pour le prêtre 60 40 facilement je dirais Mais là quand je vois la sortie de Pavel avec Raza et Andouan Je me dis que Je me dis que là c'est free win Bon Autant j'écoule rapidement la victoire du guerrier contre le prêtre tout à l'heure Autant là je vous dis que Pavel vient de gagner la finale 3,2 GG à toi On peut peut-être le tweeter Non 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 clairement là il Je pense que Pavel a gagné là On va être honnête Il a eu quoi comme potion ? J'ai pas eu le temps de voir Il y a Lyra en plus Waouh Oh putain il a toutes les cartes Il a eu Kazakus T4 Il a Raza T5 Il a Lyra en backup Qui va garder évidemment après le tour d'endroit Il va conserver la pièce si possible Il a gagné Il a gagné Il a gagné C'est bon C'est bon on part en arène Oh c'est terrible Potion, full ship et hydro ou deux cartes Non c'est pas full ship C'est trois pioches alors C'est soit un seul ship et deux pioches Et c'est un potion à cinq Ça c'est un potion à dix Et c'est full ship et trois pioches Il va gagner juste après Enfin on fera une petite pause quand même Au bout de deux heures de casse d'une finale C'est pour surprendre 100% Style il joue en doigt Sans qu'il y a de gros board Plus l'endroit Sur un truc boosté par bonne mère Mais il n'y a pas de bonne mère en face C'est ce qu'on explique C'est une liste contrôle Et qui connait la liste Pavel A partir du moment où tu prends en considération Que Pavel connait la liste Il n'y a pas grand chose qui meurt sur en doigt Si ce n'est Tyrion et Ragnaros Ca fait deux cartes Donc c'est pas fou Dans tous les cas pour moi Eclair était largement mieux Donc soit Pavel a oublié les cartes présentes dans le deck d'Amix Soit il s'en bat les couilles Mais je pense sincèrement que Eclair était mieux qu'en doigt Donc c'est soit du battage de couilles Soit il ne se souvient plus des cartes Ok Bon Je ne sais pas quoi dire On veut simplement jouer Destrier ici Ouais c'est pas terrible Mais en même temps il s'écale les silences Mais vraiment le Destrier il veut le placer peut-être quand il peut L'utiliser en mode trade Enfin On voit c'est ce que j'expliquais C'est que le palada c'est un palada control Ca va jouer énormément la défense Du coup Bah Pavel contre ça Il a juste le temps de développer son jeu Aller chercher la pioche Aller chercher les cartes clés pour enchaîner les snowballs Ou alors tu as tort Oliège Bah le raisonnement est simple en fait Ream Tu ne peux pas me dire Oliège tu as tort quand le raisonnement est logique Ou alors tu n'utilises pas ton cerveau Et là tu dis juste j'ai tort parce que c'est Pavel qui joue Mais je pense qu'avec un peu de raisonnement tu peux comprendre que si Pavel connait la decklist Bah c'est logique que double hors doigts c'est pas utile Contre le deck adverse Oliège a raison Non mais je ne sais pas qui parle là sur ma TV Mais c'est logique qu'il n'a pas besoin de double hors doigts Si tu connais la liste c'est juste logique Alors tu peux être un putain de fanboy et me dire C'est Pavel qui joue il a raison il a bien joué Non Moi je peux dire sur ce play là c'est pas logique Après je comprends que tu es un fanboy et que tu n'as pas envie d'utiliser ton cerveau Il n'y a pas de soucis avec ça Ban mais non je ne vais pas le ban Non mais je peux comprendre que les joueurs Pense que c'est un bon play parce que c'est Pavel qui joue Mais ça n'empêche que là C'était pas pour moi le meilleur Non après comme on l'a dit Pavel s'en fout peut-être Ou Pavel n'a peut-être pas retenu toute la decklist Ca doit être fait le cane Non mais en plus il a eu le temps de voir le match oui c'est ça Donc je suis assez surpris tout simplement Soit C'est pas important en soi Mais Mais juste j'étais pas spécialement pour ça Du coup Le petit silence qui était joué comme on l'avait dit soit destrier Et on va jouer le drake du côté du chat mix Waouh la main est tellement bien chez Pavel La main est tellement bien Je ne sais pas quoi dire Il n'y a rien à commenter là C'est free win Putain Comment tu commentes ça Il y a Lyra qui attend au backup Il y a Andoy qui va être gentiment posé C'est Ha 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 Il voit que ça a été récupéré sur Il voit que ça a été récupéré sur la messagère Mais il ne sait pas que Pavel a le deuxième Ha 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 Ça ne change rien en fait que Pavel a 10 fois 100 fois mon niveau clairement je n'ai jamais dit le contraire ça on est tous d'accord là dessus je pense il a joué celui du deck, ah il a joué celui du deck oh ça devait être du deck, oh c'est dommage c'est tellement plus beau de jouer l'autre oh je suis déçu je pensais qu'il aurait au moins poussé un petit peu le vice maintenant ok la petite potion qui va être jouée j'imagine on veut garder la pièce pour Lyra là quand même on veut garder tous les autres petits soeurs pour Lyra ok non il va quand même faire shadow vision maintenant et on va prendre un petit soeur voilà on voit que même là il ne prend même pas le mot de l'ombre mort donc il ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de serviteurs en face je pense que c'était juste du bas les couilles l'endroit je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer est-ce qu'on balance Lyra ? on l'a dit le limon on veut le garder pour Uther du coup on pourrait on pourrait gentiment balancer Lyra sur ce tour-ci c'est ce qui va être fait allez faut envoyer là je vois pas bien la mage d'agrandir pour moi voilà c'est mieux alors Lyra et repower pièce chaque fois on fait le petit repower on n'oublie pas il va même pas face il fait le clean il fait le clean il a le temps mot de pouvoir par contre avec ça on va passer à 10 cartes mais il pourra jouer le prêtre du festa s'il veut on passe à 10 cartes c'est ça oui voilà du coup il y a une option d'overdraw donc il est obligé de jouer le prêtre du festa pour éviter l'overdraw est-ce qu'il va jouer la ping size potion je pense même pas qu'il va la jouer ouais la conserve ok c'est 100% perdu ah si tu parles pour Amix oui pour Pavel c'est 100% win ah c'est clairement 100% win déjà le matchup on mettait Pavel devant mais en plus avec une telle sortie il n'y a pas de comeback possible il est juste il a juste fait la sortie de dieu et un mec s'il est juste en mode j'attaque mes auspices comment ça va plaît enfin ça va plaît pas méchamment je ne parle pas contre lui je dis je ne peux rien faire en somme il est victime du matchup là et de sa sortie la sortie de Pavel surtout parce que pour espérer gagner il faut vraiment aller au de game en mode pas mal le chopper doit trop vite en plus il peut voler tyrian c'est ça avec le contrôle mental drama maintenant libérer l'ombre on va jouer après un petit mot de l'ombre douleur ah c'est oh j'ai pu prendre le maire là oh putain no fun il a même pas pris le maire je suis triste là par contre non mais là ça aurait été beau jeu franchement s'il avait pris le maire j'applaudissais mais non 0 fun dans dans ses tournois aille 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 sachant qu'avec le maire l'europower aurait pu partir en couille il partait n'importe où pour ce ping lui-même bah pour le beau jeu tout à fait distorsion on parle de beau jeu il a déjà pris 2dk c'est déjà beau jeu c'est vrai on peut le voir comme ça allez c'est terminé doit y avoir un petit étal non ici ce qu'on peut trouver un petit étal on peut faire europower on doit europower rebalancer double potion on peut balancer 2 4 6 8 9 12 avec la cabale avec la cabale ça passe avec la cabale ça passe tout pile avec la cabale avec cabale on a l'étal je pense on a tout pile l'étal avec la cabale double pin size potion cabale on fera le fouet et on fera l'europower en plus si on a tout pile les 14 on a l'étal avec la cabale on fait le fouet et on fait l'europower parfait bon ouais c'était c'était assez attendu sur ce fan match on savait que le guerrier ça allait certainement être assez facile pour pour le joueur polonais mais pas mal qui est voilà il sauve quand même ça a été long ça a duré combien de temps là on est parti sur je n'ai pas le timer là quasiment une bonne heure et demie même plus de bo pour ce final matin sort du contrôle on n'a pas vu druid ça a été ban ça fait plaisir et victoire de pavel on voit la joie sur son visage évidemment il explose la joie du joueur russe qui n'en revient pas regardez le ah quel champion et on peut voir ici les joueurs du top 8 6 6 8 8 8 9 10